allez salut à tous bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo ouverture d'une box aujourd'hui on se retrouve sur la nouvelle woodbox du mois de décembre c'est la dernière de l'année 2016 et oui déjà on va passer dans moins d'un mois plus d'un mois bientôt à l'année 2017 qu'est ce que ça passe vite putain et ce mois ci vous pouvez voir c'est sur un thème d'où le film sort dans deux semaines moi je vous parle c'est sur star wars on va découvrir ensemble pouvoir la boîte elle est plutôt classique et on va découvrir ensemble comme j'allais dire le contenu de cette boxe d'où je ne me suis pas spolé comme un connard comme la dernière fois où j'ai fait semblant de découvrir le truc et là on va découvrir ensemble bon elle est plutôt classique il y a comment dire des étoiles ouais c'est dans l'espace elle est assez classique ils auraient pu faire mieux mais elle est assez lourde je trouve alors je vais pas regarder je vais juste comment dire ouvrir hop comme ça sans regarder alors ça c'est le petit livre qu'on va poser là qu'on va pas se spoiler tout de suite nous avons un genre de papier on va essayer de découvrir c'est bah c'est un sticker un sticker star wars je sais pas ce que vous allez voir non bon là attendez voilà regardez star wars c'est le logo j'imagine c'est proposé sur la box voilà comme ça hop on va mettre ça là comme ça ou autre part vous me mettez où vous voulez nous avons après deux grosses boîtes deux grosses boîtes après je les sens on va prendre celui-là tiens parce que l'autre j'imagine c'est une pop j'ai reconnu la boîte oh putain c'est lourd et nous avons ceci un verre un verre à l'effigie d'un strong trooper d'un dead trooper pardon c'est dead trooper cooler change glass et il change de couleur room temperature cold d'accord c'est pour ok c'est marquant en anglais moi je comprends rien du tout ne convient ni au four micro ni au lave-vaisselle laver avant la première utilisation oui ça je me doute alors on va l'ouvrir le verre est plutôt sympathique on dirait alors c'est basé sur rogue one le film putain il est lourd le verre il est classe ah ouais regardez il est très classe alors ça change de couleur quand on met quelque chose un liquide dedans c'est souvent la mode ça les trucs qui putain ça se voit c'est un autocollant quoi ça change de couleur il est très classe j'aime beaucoup est plutôt sympathique est plutôt bien sympathique euh comme verre je mettrai je ferai peut-être une petite vidéo où je vous mettrai le liquide dedans pour voir si ça change de couleur et nous avons une pop et c'est la pop et c'est une pop exclusif woodbox c'est le personnage so guerrera alors je sais pas du tout comment ça se prononce parce que c'est c'est les nouveaux personnages de la nouvelle trilogie star wars saga star wars plutôt parce que en fait c'est rogue one c'est entre le 4 je crois c'est pendant les événements du 4 entre 4 et 5 je crois pas de bêtise voilà et on va le déballer tout de suite une pop de plus dans ma collection j'en avais pas assez déjà j'ai plus de place c'est génial mais le truc qui est pas mal avec les pop star wars c'est que elles sont sur des socles comme ça voilà que je viens déboîter comme un connard voilà la pop star wars qui est plutôt sympathique qui est même très belle j'aime beaucoup elle a de belles finitions j'aime bien sa couleur alors le personnage je sais pas du tout c'est quoi je connais pas du tout ce personnage vous me dire c'est normal le film pas encore sorti on verra ça quand le film sortira de toute façon j'irai le voir c'est star wars c'est ça j'irai voir nous avons quoi d'autre nous avons deux trucs déjà c'est bien basé sur le film star wars c'est génial nous avons deux sous bocs pour mettre pour poser les verres avec la fille puis un puis d'autres voilà on a en relief voilà et derrière nous avons le signe de la rébellion et l'autre je sais plus du tout c'est quoi voilà ils sont plutôt sympathique c'est pas les premiers qu'ils offrent dans les woodbox j'en avais déjà eu dans une ancienne woodbox mais je sais plus du tout laquelle et après nous avons quoi ah le fameux pin qui est cassé d'accord j'ai eu un pin c'est cassé j'envoie un message pour demander un autre parce qu'il est cassé le mien voilà qui représente l'étoile de la mort parce que je vous dis juste comme ça hein davador fait son comeback dans celui-là on le voit on le voit juste là et c'est lui non c'est pas lui voilà et ça c'est quand en fait ils sont sur les ordi vous savez et puis ça fait un effet 3d voilà pour mais il est très beau il est très sympathique je vais plutôt le garder sur mais il est cassé c'est pas grave et nous avons le t-shirt le t-shirt star wars d'où qu'on va le déballer tout de suite et la boîte elle est vide voilà la boîte elle est vide il y a plus rien dedans on va déballer ça tout de suite c'est même un officiel regardez bien c'est même un t-shirt officiel voici le t-shirt avec le fameux foucon millenium alors je sais pas du tout si on le verra dans le film je pense pas parce que c'est pas prévu mais voilà le fameux foucon millenium avec solo et puis chewbacca si vous préférez voilà et tout est marqué en anglais alors ceux qui sont bons en anglais ben traduiscez moi ceci est-ce les broad boarding voilà et à l'arrière et ben c'est gris voilà c'était la box du mois de décembre nous allons feuilleter maintenant notre petit livre bon attendez voilà le petit livre de la woodbox magazine décembre 2016 voilà oh il est bien payé cette année moi-ci et nous avons les différents têtes de chaque personne qui ont fait une photo moi c'est bon je l'ai pas fait je vais faire la tête tiens le psvr que je prochaine la mega woodbox du mois de décembre qui est numéro 1 c'est un c'est le foucon millenium d'une valeur d'une échelle sur 1 sur 100 une valeur de 800 euros un comment dire un truc que j'ai toujours voulu avoir que j'ai kiffé d'avoir même c'est un rétro projecteur voilà une valeur de 669 euros une montre nixon une valeur de 229 euros et une réplique d'un casque au parleur d'un strong trooper voilà qui fait de la musique j'ai l'impression qu'on peut le brancher pour écouter la musique une valeur de 499 euros voilà la liste de noël de l'équipe voilà des wonch punchman deux magnifiques bugs 3d star wars et puis bien sûr des recettes culinaires spéciales star wars ok la pub sur star wars lego voilà je sais pas du tout qu'est ce que ça fout là dedans c'est pas grave c'est de la pub un petit casque wash dog 2 c'est c'est quoi ça un truc pour pc je sais pas dragon ball xenoverse 2 titan vinyl figurine je sais des toutes petites figurines qu'on a souvent dans les woodbox et on va passer maintenant à ce qu'ils nous ont proposé dans cette boîte alors nous avons la pop star wars rogue one une pop exclusive du charismatique leader du groupe des partisans de so guerrera en sa compagnie récupérer les plans de l'étoile noire sera un jeu d'enfant préparez les x-wing valeurs 20 euros d'accord c'est un leader du groupe partisans de so guerrera je sais pas du tout si je prononce bien désolé un verre officiel thermoréactif des troopers imposez votre supériosité avec un verre les fichiers des des troopers l'unité d'élite la plus classe de l'univers pour le contenu on vous laisse vous servir dans la cantina allez-y doucement sur le jawa jouisse valeur 8,90 euros ne passe pas au lave-vaisselle ni au micro-ondes on a compris c'était marqué sur le truc hein point de con star wars 2 2 sous de verre à l'officiel star wars rogue one alors j'aurais bien aimé voir darvador parce qu'il est très classe on va essayer de mettre un peu plus un zoom sur darvador voilà il est super classe à défaut de pouvoir faire léviter vos verres avec le pouvoir de la force le jeune padawan cite que vous êtes pourra toujours vous se servir de ses sous verre man in usine de production des clowns valeur 3 euros d'accord et puis le fameux t-shirt officiel sur star wars solo et choui optez pour un look rebelle avec ce t-shirt en l'hommage du plus célèbre duo de contrebandiers de la galaxie vous n'avez plus qu'à passer votre permis faucon millenium valeur 20 euros voilà on passe le pins exclusif star wars rogue one pas de R2D2 à disposition pour transporter les plans de l'étoile de la mort l'étoile de la mort pardon l'étoile de la mort n'importe quoi moi pas de panique ce pins bien plus pratique vous permet d'avoir un visu permettant sur l'infrastructure c'est darvador qui ne va pas être content offert sticker officiel star wars affichez votre style et sobriété votre implication le plus mythique des conflits galactiques à coller sur la woodbox à l'accord ah il y a un truc marqué là concours mis en scène à coller sur la woodbox lot à gagner ah ouais c'est quoi les lots à gagner bah je veux bien savoir moi et puis une petite pub voilà alors c'est pas marqué c'est quoi le thème du mois prochain bah du thème du mois de janvier la première box du mois de l'année 2017 voilà c'était la vidéo sur la woodbox du mois de décembre j'espère que cette vidéo unboxing vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette woodbox n'hésitez pas à me donner votre avis de toute façon c'est pareil moi perso j'ai bien aimé ils ont bien promis le thème que ce serait 100% star wars c'est comme promis c'est fait et ça c'est cool rendez vous au mois de janvier pour la première woodbox du mois de janvier 2017 voilà et puis je vous dis à bientôt laissez un commentaire partagez abonnez vous à ma chaîne youtube si vous êtes nouveau vous êtes les bienvenus et on se retrouve dans rendez vous pour la prochaine vidéo ciao ciao ciao